Salut à toutes, salut à tous, c'est Ilya Selecta et bienvenue dans la discothèque. Alors, ça fait des années et des années que j'emmagasine des tonnes d'informations complètement inutiles dans mon cerveau et la plupart de ces informations ont un rapport avec la musique. Que ce soit le fait que John Williams, le compositeur mythique de la bande originale de Star Wars, n'ait jamais vu un seul Star Wars. Ou comment est né le Duck Walk de Chuck Berry, ce fameux pas qui a inspiré Angus Young et qui est repris par Marty McFly dans Retour vers le futur. Et bien en fait, c'est né par hasard parce que Chuck Berry avait un pli dans son pantalon qu'il essayait de cacher. Il a donc commencé à secouer sa jambe pour essayer de cacher ce pli dans ce pantalon et cette danse désarticulée a marqué le public et est donc devenu un des mouvements les plus emblématiques du rock. Ou encore, comment devenir numéro 1 au Billboard américain ? Et bien pour ça, vous trouverez en description un petit texte avec mon numéro de compte. Vous me faites un virement de 160 euros par tranche de 2,4 euros. Au bout du sixième versement, je vous envoie une première page de texte. Au bout de 8... Je me suis donc rendu compte que 90% de mes connaissances musicales étaient inconnues du grand public et que 100% n'en avaient rien à foutre. Aujourd'hui, on parlera d'un monument musical, un album fou, tant par son fond que par sa forme. Un album qui va révolutionner le travail en studio. Le meilleur album de tous les temps, tout style confondu, puisqu'on parlera de Sgt Pepper, l'only heart club band des Beatles. Dans une prochaine vidéo, on parlera d'un album qui va donner un vent de frais à la musique, qui va permettre à la dance de sortir des clubs et qui va faire danser toute la planète, puisqu'on parlera de l'album You've Come A Long Way, Baby, de Fat Boy Sleep. Sgt Pepper, l'only heart club band, est le huitième album studio des Beatles. C'est aussi le premier album qui va transgresser autant de règles établies pour créer un album de rock. Cet album est souvent considéré par les critiques comme le meilleur album des Beatles et aussi comme un des albums les plus influents et les plus incroyables dans toute l'histoire de la musique populaire. Pour comprendre pourquoi Sgt Pepper, l'only heart club band des Beatles est culte, il est important de remettre les choses dans leur contexte. Les Beatles est un groupe de rock fondé en 1960 par 4 potes. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. Il est considéré comme le groupe le plus populaire et le plus influent de toute l'histoire du rock. Sans refaire toute l'histoire du groupe, ce qui prendrait à peu près 18 000 vidéos, on peut considérer qu'il y a trois grandes parties dans la carrière des Beatles. Les débuts, l'explosion avec la Beatles mania et les années studio. Au début de leur carrière, les Beatles sont très fort influencés par le blues et le rock américain. Ils vont d'ailleurs reprendre pas mal de standards du genre et aussi créer des chansons fortement influencées par ce style. En 1961, ils vont rencontrer la première personne qui va vraiment influencer leur carrière, Brian Epstein. Il deviendra leur manager, il leur apprendra à devenir professionnel, mais aussi il va adoucir leur image pour les faire moins rock et leur permettre de toucher un plus large public. Un an plus tard, ils vont faire une autre rencontre décisive, celle de George Martin, qui va devenir leur ingénieur du son et producteur tout au long de leur carrière. C'est avec le savoir-faire de ces deux personnages et aussi le talent des Beatles que le groupe va très vite exploser et toucher un très très large public. Leur single va s'envoler dans les hits parades et le public va suivre. Cette ascension fulgurante et surtout les réactions démesurées du public vont donner naissance à ce qu'on appelle la Beatles mania. La Beatles mania, c'est un phénomène d'hystérie générale de fans hardcore prêts à attendre deux, trois jours dans le froid juste pour voir passer leur idole. Et donc vous, ça fait combien de temps que vous attendez de voir les Beatles ? Trois jours. Oui, oui, oui. Moi, je suis arrivé hier. Ça pique, c'est froid. Mais bon, c'est les Beatles. Avec des réactions assez démesurées. C'est un phénomène assez nouveau dans les années 60. La seule personne qui avança avec ce genre de réaction, c'était Elvis Presley, quelques années plus tôt. Ce phénomène va s'amplifier avec les années et la carrière des Beatles va devenir une carrière internationale. Ils vont être les premiers à inaugurer ce qu'on va appeler plus tard la British Invasion, c'est-à-dire des groupes anglais qui vont réussir à placer des morceaux à eux au numéro 1 des top 50 américains. Le groupe est peu à peu victime de son succès. Chacun de leurs déplacements emmène des grands mouvements de foule. La police doit encadrer chaque déplacement des membres. Ils n'ont plus de vie privée. Tout ça devient très compliqué à gérer. Leurs concerts deviennent problématiques. Les gens crient tellement fort et hurlent et cassent des sièges. Et donc on n'entend même plus la musique qu'ils sont en train de jouer. Ça devient compliqué. En plus, leurs dernières compositions deviennent de plus en plus sophistiquées. Il y a de plus en plus de travail de studio, d'overdubs et ils ont de plus en plus de mal à les jouer telles qu'elles en live. Ils vont alors prendre une décision en 1966, c'est d'arrêter de faire des tournées. Ce n'est évidemment pas au goût de Brian Epstein ni de George Martin, mais John Lennon dira pour l'occasion « Si on est en studio, on va pouvoir se concentrer sur la musique qu'on fait en studio. On va pouvoir faire des choses qu'on ne peut pas faire en live. Et donc on va pouvoir créer un nouveau style de musique, un nouveau style de son, un nouveau genre. » Et il a tout dit en disant ça. C'est dans ce contexte-là, en 1966, que les Beatles vont entrer à Abbey Road pour enregistrer Sgt. Pepper, Lonely House Club Band. En 1966, donc, les Beatles vont passer 129 jours en studio et révolutionner le format du 33 tours. John, Paul, on va en studio. Vous avez pris votre temps de votre sac à dos parce qu'on est parti pour 129 jours quand même, les gars. En 1966, point de vue enregistrement, on n'est pas encore là où on en est aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a uniquement des enregistreurs 4 pistes. Et enregistrer Sgt. Pepper, Lonely House Club Band sur seulement 4 pistes, déjà ça, c'est du génie, c'est de la folie, c'est déjà incroyable. Les innovations en termes techniques qui sont utilisées et inventées pour Sgt. Pepper, Lonely House Club Band vont marquer l'industrie du disque et l'enregistrement studio pour toujours. Une fois qu'ils ont lancé ce genre de choses, évidemment, les gens vont s'engouffrer dans cette brèche qui a été créée. Par exemple, ils vont inventer les ingénieurs de Abbey Road pour les Beatles quelque chose qu'on appelle le bouton Varispeed. C'est un bouton qui permet de diminuer ou d'augmenter la vitesse d'enregistrement des bandes. Donc, on est sur des enregistreurs à bandes, on tourne le bouton, ça permet de ralentir, on enregistre par exemple une voix ou une partie musicale et hop, on peut la rejouer à une autre vitesse. C'est ce qu'on va faire par exemple avec la voix de Lennon sur Lucy in the Sky with Diamond ou avec des parties instrumentales sur par exemple le titre Strawberry Field Forever. Les deux parties sont enregistrées à des vitesses différentes et on va avec le Varispeed la remettre à la même vitesse. Une autre innovation sonore totalement nouvelle et importante, c'est ce qu'on appelle la Direct in the Box. C'est-à-dire que Paul McCartney va brancher sa basse directement dans la table de mixage et enregistrer en direct les lignes de basse sans passer par un ampli et enregistrer par un micro. On a directement le son qui est amplifié par la table de mix et il va alors poser ses lignes de basse en dernier, ce qui donne un son particulier à la basse de McCartney. D'un point de vue des compositions, l'album aussi est extrêmement pensé. Il y a des réponses harmoniques de morceaux entre les morceaux, d'un morceau à l'autre. Il y a ce morceau d'ouverture qui est repris en avant-dernier morceau comme fermeture qui est le même morceau mais avec une version un peu plus rock, un peu plus enlevée, un peu plus énergique que vous retrouvez donc l'intro et qu'on retrouve en outro presque. Plein d'autres délires qui vont rendre ce Sgt. Pepper, Lorne et Rascal Ben complètement unique, que ce soit les citas, les percussions indiennes, l'orchestre symphonique. D'ailleurs, l'orchestre symphonique, on va leur demander un truc complètement fou. On va leur demander de jouer sur 24 mesures une montée en partant de la note la plus basse de leur instrument pour arriver dans la tonalité de Mi majeur, peu importe la note, peu importe la vitesse, du moment qu'en 24 mesures, ils fassent une montée de la note la plus basse jusqu'au plus aigu de leur instrument. Peu importe ce que joue son voisin, on y va et tout le monde fonce. Et ça donne cette espèce d'envolée complètement dingue. Cet album va ouvrir la voie à l'expérimentation des Beatles, mais pas que, il va aussi ouvrir la voie à l'expérimentation de plein d'autres groupes, Pink Floyd évidemment, qui enregistre son premier album au même moment, aussi à Abbey Road. Les Beatles, quant à eux, vont continuer à innover, à se réinventer, entre autres sur l'album blanc, qui est leur album suivant. Mais ça, c'est pour une autre histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si elle vous a plu, à la partager, à mettre un pouce bleu, à liker, à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait. Un grand merci à tous. Je vous rappelle qu'on se retrouve tous les lundis sur Facebook pour les mix du lundi, qu'on se retrouve ici régulièrement pour des classiques et pour d'autres formats. En attendant, je vous dis ciao et à très bientôt. Bye ! Mip, mip ! Mip, mip ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada